Hello, hello money makers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du budget 50-30-20, un budget qui vous permettra à la fois de vous faire plaisir, mais aussi de débuter votre enrichissement. Donc, on est parti ! Vous avez sûrement entendu parler de cette règle et elle vient d'un livre. Ce livre, il s'appelle All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Il a été écrit par une sénatrice américaine, Elizabeth Warren, et par sa fille, Amelia Warren. En fait, elles se sont basées sur plus de 20 ans de recherche et leur conclusion, elle a été assez simple, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un budget très complexe, très élaboré, pour pouvoir contrôler son argent et ses finances et qu'il faut en fait tout simplement mettre en place un budget qui satisfasse à la fois nos besoins, nos désirs et aussi nos objectifs d'épargne. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer dans un premier temps comment créer cette règle et je t'expliquerai aussi comment l'appliquer à ton salaire. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis sur ce budget. Donc, la règle du 50-30-20, elle consiste à séparer ton salaire après impôt en trois parties. Tu auras une première partie, ce sera équivalent à 50%. Donc, en fait, les 50%, ça va être tout ce qui va être essentiel. Ce sont toutes ces choses qui sont nécessaires dans ton quotidien et pour lesquelles il serait difficile de vivre sans celles-ci. On va compter parmi ceux-là le loyer, la nourriture, l'électricité. Je compte aussi maintenant la Wi-Fi, les abonnements téléphoniques parce que soyons honnêtes, si on veut avoir un travail, faire une recherche d'emploi, peu importe, on a besoin de ces choses-là et la plupart d'entre nous, on paye pour cela chaque mois. Donc, personnellement, je le compte dans les besoins essentiels. Il va aussi y avoir, par exemple, tout ce qui est les assurances, tout ce qui est médical. Et si vous avez des enfants, on peut aussi inclure certaines dépenses comme les fournitures scolaires, etc. Donc, l'idée ici, c'est que toutes les dépenses que je viens de vous citer, elles soient inférieures à 50% de votre salaire après impôt. Donc, si par exemple, votre salaire après impôt, il est de 1900 euros, cela vous donnera un total de 950 euros pour le mois pour vos dépenses essentielles. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir 30% pour tout ce qui va te faire plaisir, pour toutes tes envies. Donc, en fait, ça va être des choses qui ne sont pas forcément nécessaires, dont tu n'as pas forcément besoin pour vivre au quotidien, mais ce sont des choses dans lesquelles tu vas choisir de dépenser ton argent parce que tu en as envie, parce que ça te fait plaisir, etc. Généralement, on va compter là-dedans les restaurants, les différentes activités, les clubs sportifs, abonnements de sport, les autres abonnements comme par exemple Netflix, Canal+, Amazon Prime, tout ce qui est beauté, ce qui est vacances. Toutes ces choses-là, tu vas les réunir dans 30% de ton salaire. En gros, c'est vraiment un peu ton budget pour te faire plaisir. Tu as déjà payé ce qui était nécessaire. Ce que tu as là-dedans, c'est vraiment un plus. Là, l'idée, c'est de prendre ces 30%-là et de décider comment véritablement tu vas te faire plaisir avec ces 30%, parce que c'est un petit peu 30% de plaisir, ce qui est plus important pour toi. Donc, pareil, si on revient sur nos 1900 euros après impôt, cela va te donner 570 euros à dépenser dans le mois pour tous tes plaisirs, tes dépenses, produits de beauté, etc. Et là, arrivent nos 20 derniers pourcents. Et ces 20 derniers pourcents, ils vont te permettre de bâtir ta richesse, de bâtir les fondations afin de t'enrichir et de vivre une vie plus abondante, avec plus de richesse, etc. L'idée, c'est de prendre ces 20% et de soit les épargner en cas de coup dur, soit de les investir, soit d'épargner pour un achat. Bref, les mettre de côté pour un potentiel investissement. Et bien sûr, toujours garder une épargne en cas de coup dur, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, il faut que tu puisses avoir de l'argent dans lequel piocher. Je vous le répète assez, et là, bon, c'est pas forcément quelque chose dans lequel elle va en profondeur dans le livre, mais pour moi, avant de faire n'importe quel investissement, que ce soit immobilier, la bourse, la crypto, il faut que tu aies une épargne just in case. C'est une épargne sur laquelle tu peux compter en cas de coup dur. Et généralement, moi, ce que je recommande, et ce que la plupart des personnes recommandent, c'est de 3 à 6 mois de dépenses sur un compte. Donc en fait, ici, c'est vraiment d'avoir 20% de ton salaire. Donc si on revient sur notre base des 1900, ça va te faire 380 euros par mois que tu vas pouvoir mettre de côté, investir, etc. L'idée ici, c'est de t'assurer un futur, de préparer par exemple un compte pour une potentielle maison, de préparer une retraite anticipée, chose que beaucoup de gens font. Lorsque l'on investit, par exemple, en bourse, ça peut te permettre de partir à la retraite de manière anticipée, etc. En fait, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir les fondations pour être solide financièrement, pouvoir faire les crédits quand tu veux faire des investissements, pouvoir faire des investissements en bourse et faire fructifier ton argent. Bref, t'enrichir et ne pas être uniquement un consommateur, mais être véritablement un acteur de ton enrichissement, et donc de t'enrichir un petit peu plus chaque mois. Donc maintenant, je vais te donner un petit peu mon avis sur cette pratique. Alors, moi je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est très simple. Lorsque tu fais tes budgets pour débuter, ça peut être très intéressant d'utiliser cette technique-là pour faire tes budgets. Donc te dire, voilà, 50% essentiel, 30% tout ce qui est plaisir, et 20% pour tout ce qui est épargne. Mon avis à moi, c'est qu'un budget un petit peu plus élaboré est plus efficace. Pourquoi ? Je prends tout simplement l'exemple des vacances. En fait, moi, si je me disais, oui, j'ai 30% par mois pour mes plaisirs, je ne penserais pas forcément à mes vacances, et j'aurais quand même envie de partir en vacances parce que c'est quand même un truc qui est super agréable. Et du coup, je me dirais, ok, je pars en vacances, et je piocherais un petit peu soit sur mes économies, soit sur le budget du mois, mais du coup, je serais beaucoup plus limitée que personnellement. Moi, dans mon budget, j'ai vraiment un budget vacances que j'économise tous les mois, de toute l'année, pour que lorsque je pars en vacances, j'ai un compte spécial vacances, et je peux utiliser tout l'argent qui est dessus. Et je n'ai pas besoin de me soucier de, ah, ce mois-ci, toutes mes 30% vont aller dans mes vacances. C'est une galère parce que j'avais besoin d'acheter un nouveau vêtement pour la rentrée, un nouvel ensemble, bref. Mais moi, avoir un budget un petit peu plus développé, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la remettrai juste ici, comme ça, vous pourrez aller la voir, mais j'ai une vidéo qui est un petit peu plus développée à ce sujet. Ça fonctionne beaucoup mieux pour moi. Si tu débutes et que tu as envie, voilà, de déjà mettre un petit peu d'ordre dans tes dépenses, parce que, par exemple, tu es régulièrement à découvert, ou tu n'aimerais commencer à t'enrichir, à pouvoir investir, à pouvoir constituer ton épargne just in case, alors c'est une super solution. Après, si tu te sens à l'aise et que tu as envie de passer à l'étape supérieure, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller dans un budget un petit peu plus approfondi, un petit peu plus personnalisé, qui te permettra vraiment de faire la différence et mieux gérer tes dépenses. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras peut-être découvert ou redécouvert la méthode 50-30-20. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Ciao !